bonjour à tous c'est dianguina d'interlude hip hop classique on se retrouve pour un nouveau numéro de notre format le versus on va encore une fois opposé donc deux albums majeurs de l'histoire du hip hop us et comme d'habitude pour m'accompagner j'ai mes bras à côté mon gars s'y raille frérot c'est du quoi on est là tranquillement à l'aise prêts en découdre prend découdre tu sais c'est sûr exactement ce que tu es sûr de toi je fais de ça un peu comme je vois que le frérot a sorti le t-shirt c'est qu'apparemment tes arguments doivent être affûtés j'espère en tout cas toujours pas bon est-ce que les tiens le sont la dernière fois c'était pas le cas mon gars c'était pas le cas mon gars c'est pas grave de toute façon on aura l'occasion de le voir et à côté mon gars j'ai on reçoit un invité particulier un frérot frérot de la bas même d'ailleurs de la bas médicis ross est l'ombré ça dit quoi frérot écoute ça va tranquille merci pour l'invitation c'est un plaisir touché vraiment pour l'invitation je suis avec les experts du hip hop je vous invite à suivre ce qu'ils font c'est vraiment magnifique et c'est de qualité vraiment merci pour le compliment vraiment merci pour le compliment bon toi tu étais d'attaque bon alors pour cette première confrontation qu'on va faire je dirais que le premier album de ce match est certainement la sortie la plus attendue de l'année 2005 sorti le 8 mars il s'écoulera plus d'un million d'exemplaires dès la première semaine consacrant alors ce qui était le meilleur démarrage de l'histoire pour un album hip hop juste derrière le marshall mother cell puis deminem le disque ce cas se classera directement numéro un des charts rand qui l'occupera pendant six longues semaines avant d'être détrôné par l'emancipation of mimi de maria karen un classique d'ailleurs il sera sacré meilleur album rap de l'année par billboard et entre autres accolades récompenses le new york times le qualifiera je le cite de presque aussi addictif que son illustre prédécesseur bien que dépouillé d'une part non négligeable de ces hits originels tels que how we do a little love it ou charge for dogs qui termineront chez un autre rappeur l'album produira de nombreux hits tels que candy shop à la concha ou just a little bit cette oeuvre vous l'avez bien sûr reconnu il s'agit évidemment du massacre et ça que le 50 en face on a décidé de lui opposer ce qui peut être considéré certains égards en tout cas comme son frère jumeau et son faux frère jumeau je dirais sorti le 14 novembre 2006 marque clairement une rupture avec le précédent les différents artistiques ou en réalité personnelle qu'il avait opposé à 55 l'on menace au départ de sa structure de base qui était donc aftermath g unit pour geffen record les sonorités prendront également un penchant définitivement west coast dans la vieille tradition de la g funk avec une myriade de producteurs de renom kane west jazz blaze en passant par will i am ou swiss beats et le disque débutera au premier rang du classement billboard et s'écoulera près de 300 360 mille exemplaires dès la première semaine dans la lignée de son premier opusque le disque comptait également des invités all-star qui donneront des morceaux culte mon humble avis qu'à moyer des games avec nas bang avec d'appel c'est évidemment question et doctor's advocate the game alors maintenant une fois qu'on a dit ça si on devait très clairement mettre les pieds dans le plat et que vous deviez sur la base d'arguments rationnels encore une fois toujours je le précise notamment pour toi c'est vrai sur la base d'arguments rationnels décider de hiérarchiser ces deux albums là de départager doctor's advocate the game ou massacre de 50 vers quel album est ce que vous pencheriez et pour commencer on va peut-être laisser la parole à notre invité alors comment te dire ces deux albums que j'affectionne beaucoup pour moi doctor's advocate c'est le meilleur album de malade incontournable mais demain ça qu'on s'en rend pas compte de la qualité de l'album là je suis pas au plan franchement il est de qualité hors normes j'ai du mal à départager mais je vais choisir ce massacre parce que je trouve que le travail de fif à cette époque là de 2002 à 2005 extraordinaire tout ce que du nid fait c'est de l'or c'est le qualitatif c'est c'est fort c'est fait mais là tu juges le run dans le run effectivement et le run est fort ça c'est indisputable je pense même même un mec de mauvaise foi ne pourra pas contester ça par contre si on doit juger cette oeuvre là très très précisément et uniquement ça indépendamment du reste même si c'est difficile de de laisser tout le reste de côté tu considères que cet album là est musicalement supérieur oui plus abouti au doctor's advocate the game plus abouti à quel point de vue dans les choix des prods déjà 50 il n'a pas il n'a pas il n'a pas tant d'invités que ça aussi il faut regarder 22 22 morceaux tu vois quand même c'est c'est même un double album ouais c'est limite parce que le frottin album il fait une heure quinze quasiment tu vois ça c'est un choix ouais et c'est la maison en fait les invités ouais c'est la maison ya yo eminem olivia à titre l'or vite le remix il met tout d'unit avant la séparation avec le game il faut savoir c'est juste avant la séparation et elle est prône et j'ai à rothème de quoi il dit ici eminem scott storch à son paroxysme high tech là aussi non franchement et la bonne est fat mais techniquement tous les gens qui viennent sur l'entité pas tous les gens en tout cas une bonne partie des gens qui ont cité se retrouvent également sur l'album de the game exactement mais est ce que les prods si on fait le comparatif des prods des protagonistes que j'ai cité est-ce que les prods de massacres sont inférieurs à celles de dr advocate je suis pas sûr pour moi pour moi ça se tape pas ça se tape pas carrément moi j'irai tout à son vu puisque je viens de dire je pencherai par dr advocate effectivement je te rejoins peut-être 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 c'est le meilleur album de the game et je trouve que dans le contexte ceci remet dans le contexte ces deux albums je trouve c'est encore plus fort que ce qu'a fait the game je m'explique effectivement tu as parlé de ron le ron que fait fifsi on va dire allez quand le get which il sort c'était en 8 février jusqu'au donc au massacre donc on va prendre deux piges parce que c'est en mars il fait un ron peut-être comme on en a comme on a jamais vu pour un artiste entre t'as lui t'as le june et le big for mercy t'as le lot banks qui sort t'as le young bug qui sort t'as le documentary de the game plus lui mon ami c'est n'importe quoi c'est un sans faute c'est un sans faute total tout le monde est platine bref il surfe il est fifsi s'impose comme la figure du rap à cette époque là donc et une certaine manière après je trouve que fifsi quelqu'un qui arrive à ce à différence de game il se construit dans la haine en fait il se construit dans une haine et non et il a besoin en fait de ce noir d'une m pour pour en être plus fort ce game lui avec tous les plus tous les toutes les péripéties qui se sont passés avec la séparation avec le clash avec fifsi ce n'est pas du genit le fait que dray dray se mouille pas et j'ai l'impression que dray son passé qu'il a connu chez des fraux l'a trop marqué tu avais les biffes et tout il veut pas se mouiller clairement ce bien on a l'impression parce que tu en as beaucoup si qui pensent que succès de the game est dû au fait que c'est facile mon ami tu avais dray tu avais fifsi à tes côtés ils ont permis de faire cet album et en plus fifsi crie sur tous les toits le documentaire écoutez c'est moi qui l'ai fait le gars quand même arrive à pondre un album je trouve presque il n'y a presque pas de déchets sur l'album déjà il n'y a presque pas de déchets t'as dit tu as parlé de la liste des prodots tous les prodots que ce soit donc adieu ce baisse tu as du kenny et dj kali tu as du nuts ouais tu as du scott torche tu as du well i am tout ça tous ces gars là arrivent à donner un album totalement cohérent même t'écoutes par exemple à remédie quand tu écoutes les premières notes tu vas penser peut-être à andré ou à dj kali tu vois just blaze c'est à dire qu'il arrive en plus c'est les gars les ramener dans son délire tu vois west coast en plus je trouve que vraiment ça c'est un homme qui a vraiment une vraie couleur west coast en plus vraiment déjà par la pochette tu vois tu es avec la différence du documentaire et là il met le petit la en plus sur sa joue qui marque en fait clairement tu as cette appartenance et surtout the game ce que j'aime chez lui c'est son amour sincère qu'il a pour le hip hop et surtout c'est cette soif de reconnaissance qu'il veut à qui veut avoir de ses pairs et des illustres anciens parce que c'est pas à outrance même parfois des fois c'est trop à outrance c'est trop de même dropping moi c'est trop à outrance c'est son principal défaut effectivement c'est je peux entendre que c'est un défaut et c'est quelque chose qu'on peut effectivement lui reprocher qu'on peut le reprocher mais par contre après voilà c'est quelqu'un qui respecte qui fait qu'il est clairement honneur qui va reprendre des phases dès le départ le refrain guess who's back west coast track is motherfucking messier gang stuff voire dès déjà juste là déjà une pression déjà tu vois et quand tu dis clôture l'album en plus le clin d'oeil prend nasse à l'époque là c'était avec 50 et tout mais prend nasse et est à état dit d'opin basse nous pick the beat bref il a il a l'appui en plus il a l'appui des gars et même le son docteur advocate en plus avec buster on sait pas si vraiment parce que on dit que devait en fait qu'ils seraient vraiment à la prod mais si j'ai un thème qui est noté mais bon il ya vraiment tu vois vraiment c'est cet amour si sincère qu'il a parce qu'il nomme en plus il nomme dred dans l'album comme pas possible ça c'est ça c'est un truc de fou mais je trouve l'album clairement plus réussi je trouve que quand on remet tout entre je pense la réalisation qui a dû faire l'album dans un dans un sentiment où où il était un peu décrié l'abandonné ce côté où il devait prouver que écoutez je suis vraiment rappeur à part entière et je sais vraiment rappé et je suis maintenant le renouveau de la west coast je suis je suis l'image de l'est c'est lui qui remet moi je trouve ça plus fort que fifsi quand tu dis qu'il était qui était au summum pas possible qui était après j'entends sur attendu parce qu'avec tout ce qu'il fait le net et sur attendu il faut pas faut pas se mentir quand il sort l'album au début il est pas reçu à sa juste valeur commercialement il marche il est beaucoup d'écrit à l'album il faut se remettre d'un côté je me sens le massacre quand même il est beaucoup décrié mais pourquoi le décrier parce que en fait les gens le sentiment qu'ils reprennent la même sauce c'est à dire que comme tu dis se nourrit de la haine donc les gens quand il est sorti on parle de quoi on parle directement d'un seul morceau quasiment piggy bank et il attaque tout new york donc les gens déjà le voient en disant ah il va reprendre la même formule de clash là il s'arrête pas déjà roule il veut prendre tout new york il croit qu'il est déjà arrivé machin chouette et tout mais quand tu rentres scrupuleusement dans la musique tu restes que dans la musique le mec il a des banger de malade candy shop just a little bit disco inferno il a des il a des sons vraiment c'est jusqu'aujourd'hui pour l'avoir vécu en concert 50 tourne avec ça aujourd'hui il vit de ça tu vois ce que je veux dire alors que dr advocate à part one blood il n'y a pas de allez we don't get far avec kenny west allez il ya deux il ya deux singles d'étanture let's ride oui let's ride mais ça n'a pas pris ça n'a pas pris comme one blood ouais pas pris mais bon ils tombent bien ouais mais ils tombent bien quand même ils tombent t'es un jeté c'est mignon attention attention alors alors les les singles de dr advocate n'ont pas ils sont éteints non non c'est pas éteint non c'est pas le mot éteint après non mais c'est un choix il ya un choix comme dit on leur reproche un choix de facilité et surtout le même bonhomme qui critiquait déjà avec la formule de déjà à le côté refrain sur un peu et tout qu'est ce qu'il fait lui-même commence commence plus ou moins à prendre un peu cette formule là le problème c'est ce que tu viens de dire c'est qu'il commence à prendre ses faux parce que quand tu écoutes ses mixtes il pousse des marches aux fenêtres 50 même avant les neuf barres c'est vrai il a toujours eu dans il a toujours eu il a c'est quelqu'un qui a toujours eu cette facilité cette mélodie là dans les rencontres notamment reconnue par exemple c'est une réalité mais par contre où je suis un autre point je serai pas d'accord c'est quand tu parles de la production de the massacre dans the massacre il y a des sons qui sont clairement ratés pour ma part de la prod d'Eminem elle éclatait au sol c'est vrai c'est un des sons franchement ouais on peut passer il est clairement dispensable et je rajoute un son et je pense jamais mais je pense dans l'histoire du rap un remix a autant réhabilité un son que l'outside control l'outside control qui est dans le massacre il est compliqué il n'est pas il n'est vraiment pas fou il est bon l'outside control dans le massacre quand tu prends le remix entre le remix mais c'est parce que le remix a sublimé d'habitude d'habitude le remix c'est quoi c'est les invités qui subliment le remix mais c'est la même prod là clairement c'est un autre son parce que quand tu écoutes en fait le remix dans quand tu as control si tu fais pas attention tu penses limite qu'en fait juste il a rajouté le mobjip avec lui mais en fait non 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 ça a un sens totalement différent bien sûr bien sûr mais il est pas pourri il est dur dans ce cas là dans ce cas là si je rebondir là dessus c'est unique le autocontrôle originel et lambda let's ride let's ride c'est une prod façon de ray qui elle est facile c'est facile elle est certes elle est facile elle est efficace attention facile elle est efficace elle passe mais elle passe mais elle passe tous les jours elle passe crème mais on t'en contrôle là tout de suite là tu sors là tu pars tu vas remettre en voiture tu vas faire oula même toi tu vas faire attendre je vais remettre le remix tout de suite tout de suite est super dur mon gars non parce que le remix il est magique parce que c'est quoi c'est que 50 entre guillemets il répond businessment parlant à tout le game c'est à dire je vous récupère MOP je vous récupère MOP DIP et en plus il revient avec un single le single il est fat c'est pour ça que tu te dis que bon je peux pas résister à ça la forme elle est archi efficace je te dis il est surefficace mais Outta Control je trouve très très dur il y a plein de sons dans The Massacre aujourd'hui Position of Power, Ride The Music, God Gave Me Style tous ces sons là il y a une vraie profondeur où il y a une vraie touche M.A.H.E.D mon gars M.A.H.E.D mon gars l'album commence avec M.A.H.E.D il y a des sons, attention il y a des sons lourds t'as dit Ride The Music pour moi son préféré de l'album exceptionnel mais pour autant ça que je dis sur la durée sur la durée, sur la cohérence je trouve des prods, des choix je trouve que The Game et je trouve que même The Game avec cet album là on peut dire beaucoup de choses sur lui mais quand même The Game je trouve il a quand même le nez creux avec les prods moi je trouve je trouve que quand je prends ces albums honnêtement sincèrement c'est quelqu'un quand même qui a caloré pour ça et à la différence tu vois c'est marrant parce que The Massacre j'ai l'impression que j'ai bien dit musicalement artistiquement ça commence à indiquer, ça précède tu vois on va dire une chute un peu artistiquement de Fifty tu vois là tu me prends des pourvu moi je trouve que là Fifty il a pris une prise de risque et je vais te dire peut-être que les gens pourraient te choquer en écoutant ce que je vais te dire il a une couleur beaucoup plus street que Get Rich Get Rich c'est carte de visite je crache mon venin, je balance tout supervisé par Dre et Eminem et Chamonix XL là il prend des risques artistiques et il y a des sons je rappelle 22 morceaux la plupart des sons qui sont mis en avant c'est les bangers, c'est les singles mais la couleur de la musique de l'album elle est street in my hood c'est street god gave me style c'est street position of power c'est street t'as une son dure ? t'as une son dure ? t'as une son dure ? le son est propre ? t'as une son dure play c'est ce que il fait parler il s'est caché sur ses big sıisters des muscles, à l'époque il y avait aux coupes que les autres c'est pas de sa faute, ça marche. Ça marche. Et en plus, je vais te dire, les gens commençaient à être over-doddé de Fifty parce qu'à chaque fois qu'ils sortaient un truc, ça marchait. Donc ça saoule les gens. Et il entraîne la jalousie aussi. Donc je pense que... Non, il entraîne la jalousie par son personnage aussi. Bien sûr. Donc ça a contribué à... Il a su clairement, je te dis, lui qui est frontal, tu parles de Piggy Man, tu vois, où il veut cartonner tout le monde. Après, il a commencé à... Derrière, il a reçu des réponses où il a eu chaud. Maintenant, s'il a fait... Ça n'a pas pris. Ah, mon gars ! Ça n'a pas pris à l'époque. Hé, à l'époque, tu l'as vécu. Regarde. Il souriait, il souriait. Ça, oui, il lui met une petite pression à le garon. Oui, oui, oui. Ah, il a pu le faire. Maman, il a dit... Il a dit, il a dit, il a dit... Est-ce qu'il avait... Ah, il savait. Parce qu'il savait. Parce qu'il a fait pire en connaissant. Il a mis une croque de nez à Nas. Mais il sait que c'est Nas qui l'a mis le cas à l'étrier, tu vois ce que je veux dire ? Surtout, il a toujours reconnu, il a toujours reconnu que Nas, c'est effectivement ce premier gars qui l'a fait croquer. C'est vraiment qu'il lui demandait en retour. Ça, il l'a toujours reconnu. Après, il avait là-dedans par rapport au feed, avec Jillo, tout ça. C'était un peu ce côté rancunier que Fifty peut avoir. Mais c'est pour dire, effectivement, que... Comme s'il dit, à l'époque, j'en souviens, c'était limite, voilà. C'était... T'es avec moi. T'es contre toi, exactement. Et ça soulève, non ? Et c'est ça, avec The Game. Quand The Game n'a pas voulu lui prendre parti dans les choses, elle a dit, ah bon, tu ne prends pas parti avec toi. Bah, écoute, en gros, tu veux plus... Après, sans pouvoir prendre sa défense, est-ce qu'il n'a pas tort ? Entre guillemets, il te fait manger. T'en sois pas un peu de loyauté, ça ne fait pas de mal à personne, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ce n'est pas dire que pour autant, tu dois aller... Mais il va en guerre, lui. Il parle avec son navire, il parle avec son équipe. Le problème de 50 et The Game, c'est que The Game ne refusait d'être sous les ordres de 50, tu vois ? Oui, non, mais c'est... C'est juste ça. Les deux, c'est de l'autre. Moi, mais c'est... Après, c'est pas le moins de rapports aussi. Les deux autres... Les autres, on vécu avec lui, mon Yung-Bun qui récupère, bon, c'est personne, tu vois ? Ce game, c'est différent. Déjà, The Game, qui se contente, qui dit contente, dit que Dr. Ray, c'est limite. Moi, c'est vrai, en fait. Mais toi, tu ne calcules pas. Le mec, il reprend ton dossier, c'est fusti, quand même, tu vois ? Oui, non, c'est... Oui, mais c'est fusti, mais quand même. Dray, quand même, il fait... Il est super vieux, comme Nobby, bien sûr. Compton, tu vois ? C'est vrai. Mais parce que, là-bas, on le reprochait de travailler avec les autres artistes que ceux de chez lui. Voilà, mais c'est pour te dire... Après, comme dit, c'est un rapport qui a toujours été un peu... C'est un rapport qui a toujours été un peu bizarre, mais dans The Game aussi. Il est compliqué à gérer aussi. Ça, c'est un réveil. Oui, sa carrière, elle le montre, hein. Le montre. On l'a même vu au Super Bowl, il n'a pas été invité parce que je pense... Mais il a bout d'effort, ouais. Mais on l'a vu, tu vois, par sa réaction, que le gars, il est incontrôlable. En fait, aussi, tu vois, ça explique beaucoup de choses. Mais les années, elles ne semblent pas arranger le cas, en fait. C'est ça qui est marrant, ça. Mais non, mais... J'entends ce que tu dis pour The Massacre, mais pour autant, moi, je trouve l'album trop long. Pour moi, l'album est trop long. Donc 1h15, c'est long pour ton album ? Non, mais tu vois, c'est paradoxal. Ça fait 1h15. Mais par contre, les 22 titres, et comme tu dis, qui sont entremaillés de titres vraiment dispensables, qui font que tu se quittes, à la différence, comme tu dis, du Dr. Lecate, franchement, je le laisse couler. À la limite, allez, quels sont peut-être, je peux dire... T'as la prod en plus de Suisse, je crois, le son qui s'appelle. La prod de Suisse qui peut être... Tiens, en fait, elle peut paraître répétitif, après, tu sais, Suisse, qu'on n'est pas... Après Suisse, ouais. C'est la typique, voilà, c'est bon. C'est soit, 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 tu te dis, on ne le trouve pas. Et là, tu vois, tu sais, c'est répétitif. Ah, tu sais, t'écris bon. Et c'est marrant, ben, le fait que t'avais tenu comme il s'appelle le son. C'est juste la boucle de violon, moi, qui me dérange. Enfin, juste de... Non, 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 t'es là, la boucle de violon, je trouve, elle est superposée, elle n'a un peu en trop. Mais sinon, tout le reste de l'album, franchement, honnêtement, voilà, comme tu dis, pour moi, c'est en sans faute. Vraiment, c'est en sans faute. Bon, pourquoi pas. Que tu prennes l'intro, et la conclusion avec Nas. Ouais, magnifique. Avec Marsha qui fait... Ah, non, non, mais c'est... Marsha Monsuil. Ok. Même lui, hein, le gain, il se défend honorablement, tu vois. Ouais, mais c'est énorme. Mais moi, je le dis, je le dis, je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime cet album. Pour moi, c'est le projet le plus abouti de The Game, parce que, vu le contexte, vraiment, c'était pas facile de sortir un album comme ça. Mais, si on doit tirer un défaut, il y a combien de morceaux dans l'album ? Il y a combien ? 16. C'est ça ? Oui, c'est 16, ouais. Il y a quoi ? Deux singles ? Deux bangers, tu vois. C'est pas suffisant. Est-ce que tu... Tu vois, je veux dire, moi, c'est un disque de chevet, et je peux pas le mettre en classique. Ok. Du moment taré, il est classique. Je vois ce que tu veux dire. T'as capté ou pas ? C'est un disque de chevet, mon gars. Tu vois ou pas ? Je veux l'entendre. Les disques de chevet, hein. Non, mais... C'est un album que je réécoute, et je prends plaisir à écouter. En fait, si... Ah, mais tu réécoutes dans ta chambre, toi, en fait. Il est dans un cas très bon album, mais il manque pour toi, on va dire. Mais il est clairement... C'est plus inconnu comme un Ouidou qui avait, en fait, sur Documentary, pour en faire, pour toi, un classique. Ah, mais de toute façon, il est clairement pas classique. Ah, oui ? Il est clairement pas classique. Le deuxième album de Game est clairement pas classique. Non, moi, je... Ah, oui, voilà. Alors que... Le deuxième album... Alors qu'il y a l'album de Fitty, la discussion... La discussion est possible. Non, mais non, non. Ah, la discussion est possible. Pour moi, la discussion est possible. Tu peux débattre. Non. Pour moi, la discussion est possible. Tu peux dire non, mais tu vois, la discussion est possible. En fait, voilà. La discussion pour les deux est possible. Mais... Les deux... Quels les deux ? Quels les deux ? Quels les deux ? Non. Et le massacre, je peux entendre que des gens disent que c'est classique. Pour des gens, non. Pour des gens, pour des gens, non. Oui. Pour des gens, on a une vraie sensibilité. Et on en connaît des gens. Sensibilité clairement aux West Coast. Cet album-là, déjà, va plus se reparler. Quoi ? Le docteur Avocat, le documentariste. Ah, mais d'accord. Quand même, malgré tout, l'album, quand même, tu l'as dit, quand même, il a quand même marché. Pas comme si commercialement s'est loupé. Le docteur Avocat... Il a vendu combien de millions ? Que Fifi, attention, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu veux parler de chiffre, c'est compliqué. C'est le secteur du chiffre. C'est le secteur du chiffre. Il t'a posé une question simple tout à l'heure. Il a dit, en termes de banger, les albums, enfin, les banger de 50, ils sont clairement identifiés. Disco Inferno, etc., etc., qu'un D-Shop. Il t'a posé la même question par rapport à l'album de Game, t'as bégayé fort. Mais non, mais t'en as... T'as bégayé fort ? Mais non, mais... Mais il y en a trop, c'est fini. C'est qui ? C'est quoi ? Bah, ça, je viens de dire. Let's Why. Ok, d'accord. Let's Why, en 2023, bon, vas-y, c'est dur. Oui, et One Blood. One Blood, ouais. Aujourd'hui, le seul, pourquoi le seul, aujourd'hui, qui n'a pas du tout à rougir, même en 2023, c'est One Blood. Pour moi, le reste, enfin, voilà. C'est pas... Non. Je peux me dire, t'aimes bien. Oui, on aime bien. On aime bien, en plus. Encore une fois, les gars, là... Mais est-ce que ton amour, est-ce que ton amour, est-ce que ton amour un peu aveugle, voire même religieux, te poussera à tenir des propos un peu exagérés, mon gars ? Tu te vivais en voyant la... Mais comme je dis, pour le succès, c'est une chose. Et pour autant, je trouve que, logiquement, je vous dis, dans une cohérence, pour moi, le massacre, pour moi, ne va pas être classique. Voilà. D'accord, mais t'as le droit de... T'as le droit de dire... T'as le droit de dire... Mais ça, mais ça... Mais je comprends ton argument à 1000%. Maintenant, je vais te dire, le problème du mot classique, le mot classique, ça dépasse les experts, les connaisseurs... Et les, on va dire... Le microcosme... Voilà, le petit microcosme, des experts, le West Coast... Tu peux l'entendre et le comprendre quand des gens qui ne sont pas affiliés forcément au hip-hop adhèrent à la musique. Et Fifty, c'est ce qu'il a créé. Fifty, pour moi, c'est la dernière superstar du rap. Vraiment, de grande envergure, après Tupac. Et je pèse mes mots. Pour toi, c'est la dernière. Après Tupac. Nass, c'est une superstar. Il est sorti avant. Biggie, superstar. Oui, Wayne, Drake... Oui, mais Wayne... Non, Wayne est superstar. Et je vous le dis encore, c'est un microcosme américain, comme Jay-Z. Ils n'ont pas autant vendu. Non, non, non. Mais c'est là. Mais toi, il a bousillé. Il a bousillé. Il a bousillé, mais il n'a pas vendu. Tu peux me dire qu'il a été top 1, top 2, top 3 ? Snap ? Je vous demande à rechercher. Vous êtes des experts. Tu parles d'ici ? Bien sûr. Il a pris. Le marché était différent. Il y a eu un impact. Mais l'impact qu'il a eu, si je peux te dire sincèrement, Wayne... Je vais te dire, Wayne, il a fait combien de dates en France ? Combien de tournées européennes ? Wayne, il a fait deux dates en France. Et si je ne me trompe pas, je ne suis même pas sûr qu'il ait fait un Bercy. Tu sais qu'il a fait Zenith ? Oui. Il a fait Zenith, le Bercy, je ne suis pas sûr. Tu vois ? 50, 20 ans après, quasiment The Massacre, il revient avec ses anciens morceaux, parce qu'il n'y avait pas avec ça. Non, alors je ne dirais pas le terme superstar, pour dire, pour moi, et je vais en parler, en termes de personnage. Voilà. Mais d'où le mot superstar ? Non, parce qu'il y a une superstar, et peut-être ton personnage n'est pas aussi grandiloquent. Regarde, par exemple, Drake, c'est une superstar. Est-ce que maintenant, le personnage de Drake est grandiloquent ? Non, tu vois ? Il y en a, ils sont superstars, mais ils n'ont pas le personnage en même. Et 50, c'est un personnage, effectivement, pour dire, c'est tellement un personnage. Ils ont fait son biopic. À partir du moment où on fait ton biopic, tu as atteint un stade qui sort de tout, qui touche tout le monde. Et le superstar, effectivement, comme tu l'as dit, c'est Pac, Eminem, Fifty, Snoop, clairement. Vraiment, superstar, vraiment, tu vois ? Ah oui, non, superstar, je t'en fous quand même. Superstar, Jay, Kanye, Kanye. Et tu vois, même, tu as dit, là, c'est mon gars, je n'ai pas le superstar, Jay. Je n'ai pas le superstar, tu vois ? Est-ce que même Rove, tu le mets en superstar ? Si, à cause du fait que maintenant, il a ce sens. Exact, mais c'est vrai, mais ce n'est pas pour lui. Oui, mais c'est factuellement. On ne va pas dire si, s'il n'était pas vrai, tu vois ? Je vais peut-être offenser les fans de Jay-Z. Jay-Z serait incapable, au lieu de faire une tournée, écoute-moi bien, mondiale, solo, en remplissant les salles que Fifty fait. Fifty, c'est Israël, c'est Azerbaïdjan, c'est France, c'est tout l'Europe. Non, non, mais ça, c'est... C'est full à full, tu vois ce que je veux dire ? Et là, il refait encore cette tournée cette année, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dépasse le cadre de la musique. Artistiquement, il n'a plus sorti depuis... C'est R&P4, c'est... Non, il n'a pas Animal Ambition, non. Non, c'est... Non, il est ici, c'est Animal Ambition, c'est Animal Ambition. Donc, ça fait... C'est plus de JP, j'ai largement. Après, il ne sort que des singles de temps à autre. C'est par là, mais sinon... C'est pour la température, oui. Mais n'empêche, effectivement, ce qui a aussi fait... Il leur a donné aussi un grand élan au vu du grand public, c'est le fait qu'il soit associé à Power. Tu vois, c'est le point de tout. Et c'est vrai que si... Il arrive, quand tu arrives encore à faire des tournées... À cause des albums qui d'avent de 20 ans ! C'est pour ça que je te dis que c'est classique. Moi, c'est pour ça que je te dis... Moi, j'ai assisté à ces concerts à plusieurs reprises. Moi, j'étais à l'époque... À Bercy, quand Rof est sorti de prison pour faire sa première partie. On l'avait dit... Et c'est grâce à ça qu'il l'a rempli. Si vous voulez, OK, pas de problème. Mais là, il est revenu tout seul. À 20 ans, à l'année dernière, je suis parti. Mais les mecs pètent les plombs sur ses singles. Oui, on était là, oui. Et je vais te dire une chose. J'aime Game. Game serait... À l'époque, il faisait Bercy, quand il y a le documentaire et le Dr Advocate. Parce que c'était son moment. Aujourd'hui, tu demandes de refaire 20 ans après. Bercy, il ne le remplit pas. Avec tout le respect que je lui dois. Parce que sa listographie, n'a pas laissé autant de traces sur les gens que celles de 50. Et The Massacre en fait partie. C'est pour ça que je te dis que The Massacre, moi, je ne vais pas m'aventurer à créer la polémique en disant classique sûr. Moi, je te dirais classique. Mais Get Rich or Die Train, super classique. Parce qu'il est incontable dans l'histoire du... Tu sais ce que je veux dire ? Oui, mais je te rejoins. Mais encore une fois, c'est vraiment une poignée qui peut remplir Bercy. Qui viennent d'essayer qui peuvent remplir Bercy. On sait s'il n'ouvre un poignet au final. The Game n'en fait pas partie. On est d'accord. Carmoin n'en fait pas partie. La réalité, c'est qui en fait partie vraiment ? On les a cités. Oui, ben voilà. Ils ne sont pas nombreux. On les a cités. Ils ne sont pas nombreux. On les a cités. C'est donc Fifty, Snoop. Bien sûr. Emile. Même Kendrick. On oublie Kendrick. Kendrick tous les jours. On a même Kendrick, Drake. Il est encore dans son moment. Comme Nassu. On a fait vrai. Ben Jay aussi. Il vient, il le fait. Ils ne sont pas beaucoup. Toi, je pense que si Wayne fait sa date, il est rempli. Moi, je ne suis pas sûr. Même Jay-Z. Jay-Z tout seul. Il a rempli ici. Merci, j'ai du doute. Il a rempli ici. Il a rempli ici, il a rempli ici. Il a rempli ici, il a rempli ici. Il a fait deux dates, il a rempli ici. J'étais oublie, hein ? Non, il était seul. Non, 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 il l'a fait tout seul. Il a jamais fait merci souvent. Si. J'ai une vidéo. Don't you a douté, j'ai une vidéo de ça. J'étais là, j'étais oublie. Il était tout seul. Il était tout seul, il a fait deux dates. Et c'était oublie, tout seul, avec orchestre et tout. Non, 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 la fois d'avoir. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est Vito et c'est 500. Non, je dis ça, je dis rien. J'ai douté de toi, t'as vu ça ? Mais ça, tu peux jurer qu'il a fait ça ? Je suis pas sûr. Moi, je jure sur ta tête même. Je jure sur ta tête et tes voies, je jure. Merci seulement, je suis pas sûr. En plus, apparemment, des sources en interne me disent que c'est faux. Voilà, mais bon, on rediscutera tout ça. Est-ce que Face Cameroun met un pari en jeu ? Voilà. J'aime ça. Est-ce qu'on met un pari en jeu ? Non, 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 attends, mais il faut que je vérifie quand même la fiabilité de la source aussi. Mais apparemment, je suis sûr. Alors, attention, il y a une intervention au fond, là. Ok, 50-50, le public. D'accord. Oh ! J'ai à Bercy, 2013. Oh ! Oh, shit ! Non, mais t'as Kenny West. Tout seul, tout seul. T'as Kenny West, non ? Tout seul. Euh, tout seul. Il est tout seul, je vous ai dit. Il y a des avis contradictoires après. Regarde, c'est bon pour te dire Face Cameroun, parce qu'il y a même des gens qui vont entendre pour te dire. Même à Deven avec moi, je dis « Tu restes à la maison, voilà pour te dire. » Ah bon ? T'as déjà tradisant, toi ? Non, Petit, il n'est pas comme toi, hein. Non, j'ai... On l'a puni ! Elle était puni ! Non, il était tout seul. Non, en franchement, non, il a puni seul. Non, mais revenons sur ce par rapport plutôt à 50 Games. Donc, du coup, toi, tu penches clairement pour 50 ? Oui. Malgré mon amont pour Docteur Avocat. Ok, d'accord. Et toi, tu penches clairement pour Game ? Pour Docteur Avocat, ouais. Bon, j'aime bien être dans cette position, parce que je suis dans la position d'arbitre. J'ai une espèce de François Bayrou. Ou Jean-Luc Mélenchon. Je t'aime ça. Il faut faire une veste réversible pour le... Emmanuel, le voir du Rav Game, ça arrive bon, on se sent en avant la session spéciale. Parce que si je sens ce qu'il a dit sur Get to Itch, lui-même, il sait. Non, non, tranquille. Ah, t'as eu la chose, tranquille. Tranquille, tranquille. Je suis en 2017. Non, tranquille. Donc, du coup, en fait, moi, mon avis, il est simple. Il est que très clairement, si je dois pencher dans un avis strictement et sur la base de critères strictement musicaux, je réécouterais plus l'album The Game. Parce que je pense que, comme tu l'as dit, l'album The Game a cette qualité d'avoir moins de déchets, voire même pratiquement pas de déchets. D'un point de vue, si on est... Enfin, objectif, c'est compliqué, mais voilà, je pense que si on est honnête et qu'on kiffe un petit peu les sons des deux, l'album The Game a cet avantage-là. Mon cœur penche par rapport à la question qu'on a posée plus tôt pour Fifty. C'est que je trouve que la performance de Fifty, c'est une performance que très peu ont réalisé en termes de carrière. C'est quelque chose de très, très fort. On parlait tout à l'heure de MJ, de Michael Jackson, en fait. Je trouve que c'est une espèce de bad, si je dois prendre une espèce de parallèle un petit peu lointain, mais de bad par rapport à un thriller. Là, je pense que c'est une espèce de massacre par rapport à un get rich. Et là où je trouve que la performance, elle est très, très, très forte, c'est que cet album-là, il reste encore aujourd'hui comme étant une très grosse vente. Indépendamment du fait que ce soit moins vendu que le premier album, ça reste une très grosse vente. Et quand on prend en compte, par exemple, c'est pour ça que je parle de performance, on prend en compte, par exemple, le premier album de Fifty, Get Rich, qui aujourd'hui est diamant, en fait. Il était à 9, 10, mais je crois qu'il est aujourd'hui à 12, 13. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en termes de... à vendre dans le monde. Donc, il est aujourd'hui disque de diamant. Quand tu prends en compte les albums les plus vendus de l'histoire du rap, allez, prenons le top 10. On va exclure Eminem, parce que c'est un truc particulier. Mais tu reprends et t'exclus Eminem. Tu retrouves... Tu retrouves le score des Fudges. Oui. Tu retrouves, disons, le premier album de Laurinine, qui est, bon, voilà, rap and beat, on va pas. Mais c'est du question. Tu retrouves... Carton Tree. Pardon ? Dans le top 10, Carton Tree. Oui, bien sûr, également. Tu retrouves également et surtout le premier album de Hammer. Plus dans le... Enfin, c'est pas le premier album, mais le Plus dans le Hurtum. Tu retrouves l'album de Vanilla Ice. Qu'on retrouve également le Ice Ice Baby, etc. To the Extreme. Et quand tu prends en compte tous ces albums-là, tu te rends compte d'une chose qui est assez simple. Willy Nium, également, le premier album de Will Smith, également, là, le Big Willy Style. Tous ces albums-là accouchent généralement, ensuite, en termes de follow-up, de merde. Ou en tout cas, de gros flop. Ou des albums qui, finalement, n'ont pas donné quoi que ce soit. Fujis, par exemple, ça n'a rien donné. Après, parce que ça n'a pas donné d'album. Enfin, le groupe, c'est... Laurie Niel, également, d'une certaine manière. Mais tous les autres, généralement, c'est très, très compliqué. Après, un très gros album, qui s'est vendu, généralement, presque sur des certifications de diamant, en fait, de revenir avec quelque chose de solide et qui arrive, quoi qu'il en soit, à porter une adhésion populaire. Fifty, il arrive à faire ça. Alors que pour moi, il est dans une position, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de revenir quand tu es Fifty avec un massacre que de revenir avec un Docteur's Advocate quand tu es game. Quand l'un a vendu, encore une fois, c'est recontestable. L'un a vendu 5 millions, l'autre en a vendu 13. Voilà. Maintenant, tu arrives dans une position, on t'attend. On t'attend très clairement. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et là, très clairement, pour moi, non seulement, il arrive, encore une fois, en termes de vente, parce que le fait qu'il soit décrié, oui, il est décrié. Il était Fifty, il n'était pas décrié pour moi spécialement par rapport à cet album-là. Il était décrié parce qu'il était dans un moment où tout ce qui touchait devenait de l'or, en fait. C'est la jalousie. Voilà, 2003, 2004, les BO, etc., Massacre, etc. Bon, en fait, il était décrié pour moi plus par rapport à cet album-là. Aujourd'hui, je pense qu'il est très clairement réhabilité. Tu trouveras peu de gens pour te dire « Ouais, j'aime pas, ce, c'est, cela. » On va dire « Bon, je préfère ou je préfère pas par rapport au premier album de Fifty, mais personne ne va te dire « Position of Power », il a cité tous les sons « In my hood », « I'm supposed to die tonight », etc. » Pour moi, c'est des tubes, c'est des morceaux de tubes, très clairement. Certification, enfin, dénomination classique, c'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est un album qui ne fait pas de débat par rapport à sa qualité. Donc, non seulement il l'emporte, en étant entendu comme ça, il l'emporte au niveau des chiffres, il l'emporte au niveau des tubes, et il l'emporte également au niveau de la qualité globale de son oeuvre. Pour moi, je donne clairement... Je donne clairement l'avantage à Fifty. Non, mais sur tous les critères que je viens de donner. Il l'emporte ou pas ? Chiffres, tubes et qualité globale de l'album. Sur la dernière partie, non. Qualité globale de l'album, non ? Et l'album, il est plutôt pas bon. Il est pas bon, là-bas ? Non. J'ai dit « Qualité globale de l'album ». Réponds à la question ! Voilà, tu réponds à la question ! Mais vu que ça en fausseur... Réponds à la question ! « Qualité globale de l'album ». Oui, mais le docteur, t'es meilleur, c'est fini ! Je t'ai cité trois critères, tu fais exprès, tu fais exprès, tu fais exprès, tu fais exprès de l'album. Les trois critères qu'il a cités, les deux premiers, les deux griffes sont loin, les arabes. Non, 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 les deux critères, quand tu dis « dans l'attente », parce que tu dis « pour moi, la réussite commerciale, elle est plus facile pour un Fifty qu'un The Game ». Mais non ! Si, alors je veux dire que pourquoi... Non, mais je veux te citer des... Je veux te citer, oui. Encore une fois, je t'ai dit sur le run en question, tout ce que fait Fifi, il arrive même à rendre un YoungBug platine. C'est-à-dire que lui, le gars, tout ce qui est lié à lui, malgré qu'ils n'entendent pas, il arrive minimum à faire platine. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut strictement rien dire. Je t'ai donné des exemples précis, encore une fois, soyons précis. Ça veut rien dire ça ? Soyons précis, encore une fois. To the extreme. To the extreme. En sachant aussi... Je t'ai donné des exemples précis, frérot. En fait, il est toujours aussi associé à... Oh, non, non. Il est toujours associé à... Il est toujours associé à... Adrey Elminé. Mais c'est pas... Encore une fois. Non, mais encore une fois. Attends, attends, attends. Attends, attends. Je vais te donner l'exemple. Tu veux pas écouter ça. Ça va être malheureux, c'est triste. Faire forcément être dans l'adhésion et être dans l'attente 2. Donc, oui. Ce game, il est lâché d'abandonner. Non, mais c'est pour plus que ça marche, là. 50, il a eu v'là, les gars, autour de lui. Ça a flopé. Les leagues scrappés. Bien sûr. Bien sûr. C'est sorti quand, ça ? Ça s'est arrivé à l'époque Curtis. Moi, je te... Non, mais... Je te dis sur la timeline en question. Rien ne flop. Rien ne flop parce que c'est 50 ou rien ne flop parce que c'est très bon chaque fois ? Non, rien ne flop parce que clairement, c'est l'aura de 50 qui fait que... C'est bon. Eh bien, c'est bon, il est pas bon ? Si tous les abonnés aux questions sont bons. Tous les abonnés aux questions sont bons. J'ai pas dit qu'ils sont mauvais, mais par contre... Mais tu vas pas me dire le contraire que c'est associé... Même le poste en veut plus aller qu'elle fait un line de Yio est très bon. Même celui-là, il est très bon. Mais ça, mais non, je te dis... Le run entre... Comme ça, c'est après, c'est pas après. Mais ça, je te dis. Donc, il est pas là. Oui, mais c'est juste après. C'est juste après. C'est juste après. C'est juste après. Je te fais comprendre. Tous les abonnés, en plus, tu me dis les abonnés aux abonnés, même le documentaire qu'on a associé à Fitit est très bon. Bref. Tout ce qui est associé à lui marche. Et effectivement, il est de qualité. Même si après, il y en a pas... Vu que c'est des haters, ils vont te dire oui. À l'époque, ils discutaient ça, c'est autre chose. Mais n'empêche, le gars avait déjà une adhésion. Il a déjà une fanbase solide. Et surtout, il arrive à capitaliser parce qu'il est associé à des gens qui eux-mêmes sont top du top. Et moi, je vous dis une chose. C'est une conjonction des mouvements. C'est plus facile d'être dans l'attente. Et même si, effectivement, l'album, après, peut-être, quand il sort, il est discuté. Parce que t'en as dans la direction qu'il prend. Ça fait ça. On est là à discuter. Oui, c'est trop commercial. C'est trop ci. Peu importe. L'album, comme je te dis, effectivement, il a une fanbase qui fait en sorte qu'il ait l'argent plus attendu et qu'ils vont tout de suite adhérer à l'album. Ils vont tout de suite adhérer à l'album. Ok. Donc, peu importe la dub qui lâche, ils vont tout de suite adhérer à l'album. Bien sûr. Pourquoi les chiffres qui se cassent la gueule, alors ? Au fur et à mesure. Parce que la qualité des projets sont moins bonnes. À un moment, il y a un truc. L'égémonie. Non, mais l'égémonie. Parce qu'il y a ça, mais aussi l'égémonie, à un moment... Ton argument, il n'est pas suffisant. C'est un bon album. Mais tu sais pourquoi ça n'a pas pris ? Parce que la plupart des gens n'ont pas compris que Mob Deep se fossoit en étant affilié à G-Unit. Pourquoi ? Parce que G-Unit, pour eux, c'est le mainstream commercial. Or que Mob Deep, c'est underground, c'est la rue, c'est le métier. Mais donc, tu vois que... Et pourtant, ça s'associa tout petit. Oui, mais... Et c'est bon. Mais c'est pour te dire que ce n'est pas question que ce soit que bon. Mais à un moment, Fifty, il a été trop, trop clément. Et à un moment, les gens, effectivement, ont eu un album, entre guillemets, de Fifty, du G-Unit. Effectivement. Un album du public. Mais je te dis, dans le lap de temps en question, sur le run en question, clairement, effectivement, il était au top. Il a bénéficié de ça. Et je trouve que dans le contexte, si tu mets dans le contexte pour The Game, c'est clairement plus compliqué. The Game, quoi qu'on dise, il devait clairement, il devait prouver. Il a abandonné. On disait, il y en avait beaucoup qui doutaient du bonhomme. Ils disaient, écoute, c'est facile, t'avais Drey, t'es Fifty, t'avais situé toute cette machine derrière toi. Est-ce que tu vas répondre derrière ? Mon ami, pour moi, c'était plus compliqué pour lui. C'est plus compliqué pour moi. C'est plus compliqué pour moi. Avec ton recul, est-ce que tu penses sincèrement que The Game était vraiment isolé ? C'est pas le temps. Parce que quand tu vois l'album, au final, entre les prodos et les invités, C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. Par rapport, avec le recul, c'est plus facile. Tu dis par rapport. À l'instant T, lui, il fait genre, j'en suis à lui-même, c'était le premier qui a dit, ah, The Game, il est mort, il est lâché par Futy, Drey. C'était le premier à te dire, mais là, maintenant, tu fais, tu commences à faire... Toi, toi, tu mens beaucoup, hein, mon gars ! Toi, tu mens beaucoup, hein ! Ça, c'est ça, ton problème ! Ah, frérot, je vais reprendre ton éducation, mon gars ! Ah non ! Je vais reprendre ton éducation, mon gars ! Je vais reprendre ton éducation, mon gars ! Je vais reprendre ton éducation, mon gars ! Ah, je vais pas aller... Je vais pas appeler ton team, mon gars ! Tu me demandais de t'acheter des Mr. Freeze et tout pour traîner l'été, hein ! T'entends ça ! Eh, les Kouba, les Kouba ! Non, mais les Kouba ! Non, mais les Kouba ! Mais bon, ça, à chaque fois qu'il arrive à ce stade-là, généralement, c'est l'espèce de Paul Godwin ! C'est que, généralement, on touche à la fin des arguments ! On touche à la fin des arguments ! Tu vois, mais, finalement, t'as le droit de dire ce que tu penses, et ce que tu dis peut s'entendre, encore une fois. Moi, ce que je te dis, après, c'est une différence de perception qu'on a, ce que je te dis, que c'est, à mon sens, en tout cas, plus compliqué de revenir quand t'as vendu 15 millions d'exemplaires que quand t'en as vendu 5. Bon, voilà, pour moi, t'as attendu par plus de monde, autrement ! Après, tu peux me dire, non, quand t'en as vendu 5, c'est plus dur ! Mais si tu veux, y a pas de problème ! C'est ton argument ! C'est ton argument ! Simplement, les deux ne jouent pas dans la même ligue ! C'est une réalité ! Les deux ne jouent pas dans la même ligue ! L'un est attendu par, j'ai envie de dire, une espèce d'une audience, entre guillemets, domestique, nationale, etc. fortement, avec quelques trois petits connaisseurs à droite à gauche, l'autre est attendu par le monde entier ! Très maintenant, tu peux me dire, bon, l'autre, c'est plus difficile pour lui, etc. Il a vendu 5 millions ! C'est ta vision des choses ! C'est ta vision des choses ! Tu as le droit, frérot ! Laisse-moi aller au bout de mon propos ! Laisse-moi aller au bout de mon propos ! Laisse-moi aller au bout de mon propos ! T'as dit face caméra, c'était plus dur pour le game ! Oui, pour ce qu'elle sait pas ! Donc assume ton propos jusqu'au bout ! C'est plus dur pour l'un, c'est facile ! Mais vu que toi, t'as mal au nez ! C'est ce que je viens de dire ! C'est ce que je viens de dire ! T'as dit que c'était plus dur pour celui qui a vendu 5 millions ! Pour celui qui en a vendu 15 ! C'est ce que t'as dit ! Dans le contexte ! Non, non, je t'ai pas dit pas ! Oh ! C'est ce que t'as dit ou pas ? C'est ce que t'as dit ou pas ? J'ai pas dit ça comme ça ! J'ai pas dit ça comme ça ! Et puis, n'oublie pas une chose ! Fifty fait sortir The Game, favorise The Game avant lui, sa sortie ! Parce que normalement, l'album, c'est pas The Massacre ! C'est Saint-Valentin des Massacres ! C'était le 14 février ! Mais comme ils ont favorisé The Game à Interscope, ils ont mis le documentary en avant, qui est sorti, je te rappelle, le 18 janvier, c'est-à-dire moins de deux mois ! Et Fifty, il ressort son album derrière ! Et en plus, on lui demande les singles ! En plus, on lui demande les singles ! Mais c'est ça que je dis ! Oui, mais donc, il se sent fossile dessus ! Parce que les singles en question, effectivement, sont tous associés à Fifty ! Donc, mon ami... Je crois que Fifty, là, si vous regardez bien dans les billboards, je crois, dans l'année, c'est un des seuls gars, il a mis six singles dans le top 10 Billboard ! Mais c'est ça que je dis ! Donc, il l'associe en plus, c'est-à-dire que... Ah, Widou ! T'as le documentarité à Widou ! C'est Fifty, tout le monde ! Oh, le son ! Donc, en plus, si on raj... En plus, c'est pour te dire que le gars Fifty, il a une dynamique... D'accord, donc si on... Quand même, tu peux me dire ce que tu... Si on rajoute ce qu'il vient de dire... Quand même, sur le moment... Il dépasse l'entendement ! Si on... Pour moi, c'est quand même extraordinaire ! Donc, c'est pour ça que je ne peux pas comparer ça ! Non, mais... Je respecte, frérot ! Mais frérot ! Ce qu'il a dit, pour moi, enterre définitivement ta position ! Non, c'est au contraire ! Laisse-moi aller jusqu'au bout 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 ! Non seulement, effectivement, il y a tous les arguments qu'on vient de donner... Mais en plus de ça, Fifty s'est dépouillé d'une large partie de ses singles... Pour les donner à Game, encore ! Qui finiront alors sur Documentary ! Et en fin de compte, il arrive quand même avec Massacre ! Si la performance, quand même... Parce que... Qu'est-ce qu'aurait été Massacre ? Avec... 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 Qu'est-ce qu'aurait été cet album-là, bordel ? Non mais toi, tu confonds deux choses ! Donc... Toi, tu restes sur... On est... Toi, t'es beaucoup sur un aspect chiffré... C'est pas un aspect ! Non mais ça, c'est pas un doute ! C'est classique ! C'est classique, frère ! Non mais attends, calme-le-toi ! Indépendamment des chiffres ! Quand l'album de The Game sort, c'est quoi le single qui tourne ? One Blood ! Non, non, non ! Je parle du Documentary ! C'est quel single qui tourne ? Bah, we do ! One we do ! C'est en suite avec qui ? Fifty ! D'accord ! Le son, il tourne partout ou pas ? Oui, oui, bien sûr ! Et il fait de l'unanimité partout ou pas ? Oui ! Voilà ! À partir de là... T'as vu, il sourit parce que c'est comme ça ! Là, j'attends de voir ! Derrière ! Oh ! Fifty sort un album ! Mon ami ! Les gars qui... Là, le... On va dire dernier, le souvenir le plus frais qu'ils ont de Fifty ! C'est sur Owidou ! Mon ami, hé ! Honnêtement, à partir de là, déjà, tu fais... On va se retirer les lunettes, là ! On va se retirer les lunettes 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 ! Tu te donnes énormément de chance pour que... Il y ait une vraie dynamique et que tout de suite... Mais tu peux foirer aussi ! Mais tu peux... On peut toujours foirer ! On peut toujours dire qu'on peut foirer ! Parce que c'est parce que... La vérité, tu te donnes plus de chance pour moi de marcher que l'inverse ! Je suis désolé ! Je vois même pas comment... C'est pas une vérité absolue, ça ! Encore une fois ! C'est pas une vérité absolue ! Tu peux te casser la gueule ! Bah oui, tu peux te casser la gueule ! Mais de l'autre côté... Tous les grands champions le disent... C'est pas le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester ! C'est clair ! C'est le plus dur, c'est ça ! C'est une réalité ! C'est pas d'arriver ! C'est ce que tu peux pas comprendre ! Malheureusement... T'as des dédures ! Alors... Parce que... On va aller sur quelque chose parce que vous êtes là ! On va prendre... On va prendre, d'accord ? La plupart... Sauf avoir un album... Donc... Des grands... Oui ! Des très grands ! Des grands vendeurs ! Ou des grands artistes reconnus ! Parce qu'attention ! Non, des grands vendeurs ! Ou grands artistes ! Grands artistes ! Parce que moi... Parce que le deuxième album de Na, c'est pas la même chose que le deuxième album de... C'est le gros... Et toi, je lui donne ! Ouais ! Clairement ! Il marche ou pas ? Bien sûr ! Il marche ! Succès planétaire ! Parce qu'il est plus attendu ! Attendu par qui ? Attendu par qui ? Oulala ! Attendu par qui ? Attention ! Attendu par qui ? Parce qu'Ulmatic, excuse-moi ! C'est pas... C'est pas attendu par le monde entier ! Donc... Et c'est... Encore une fois, tu commences à parler du microcosme... T'es là bas ! Non 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 ! à biggie ouais et c'est pour le titre de mon frérot justement raconte il est disque d'or il est disque d'or contre certains sont multiplatines frérot au bout d'un moment il faut qu'il faut que tu arrives à faire cette distinction il était attendu mais ça on va dire pour moi it was written ça l'a assis mondialement c'est à dire que ça a fait de l'espace merci mais n'empêche ça je suis dit qu'il y a aussi une attente et qu'il y a un single aussi avec l'origny qu'avec succès à ce sens donc ça explose oui donc ça marche mais forcément ça joue là l'attente fait que le public va plus aller aller à la rencontre de l'autre qu'autre chose c'est ça en fait maintenant après dans certaines circonstances si après attention si après il n'y a pas aussi quelque chose de porteur fort par exemple snoop malheureusement pour lui il n'avait pas un single quand tu sors The Duck Finder dans snoop upside the head avec charlie wilson le gap bain c'est un bon single le problème c'est que le contexte où il sort snoop destro se casse la gueule mais n'empêche ça quand même au final au niveau des chiffres oui il a fait il a fait des chiffres mais ça chiffre ouais c'est ça chiffre parce que c'est attendu ouais c'est snoop ouais le live after death de biggie ils vont ou pas ouais mais ils vont dans quel contexte voilà est-ce qu'il aurait vendu autant je pense qu'il aurait vendu moins ça c'est indiscutable même le mob jeep le nerf qui a même pas vraiment ils vont plus qu'une femme ou pas le nerf oui il me semble même pas mais n'empêche ils sont dans un mouchoir de poche ça n'a pas été c'est pas ce qu'ils sont plus attendus je veux dire c'est que le promettons promettent qu'est ce que tu veux dire ça c'est exactement mon premier projet et de surcroît si ton gros ton premier projet est un classique d'un culte il y aura toujours une attente des culpés qui font que dès que ça sort forcément public par curiosité va forcément à lui bien sûr c'est comme ça c'est ça mais là donc le fils c'est pour moi pour ma part il a fait trop là c'est déjà avec tout le rentable ils pouvaient pas il ne pouvait même pas c'était pas possible on peut dire ce qu'on veut on va dire toujours et tu viens de garder si oui on peut dire qu'ils n'étudiaient pour être un évoitif et tu sais pourquoi il n'a pas floppé il n'a pas fait parce que il a il a il avait ce don de d'avoir la formule qu'il fallait qu'il passait qui s'étudiait la rue public c'est surtout ça c'est ce qui s'appelle du talent voilà il avait ce talent là game l'a reconnu récemment d'interview en disant que travailler avec 50 c'est magique parce que voilà il allait où qu'il a les trucs qu'il faut voilà il te met une idée de trois disait directrice et d'autres qui prend ouais c'est un bon après bon ça l'a malheureusement pas suivi sur tous ses albums mais il sait faire en tout cas pour moi il ne pouvait pas flouper le fait ici ne pouvait pas flouper et j'ai dit dans le contexte dans le contexte pour les deux effectivement pour moi c'était plus compliqué de ce game de de faire son album et de surtout en fait pouvoir faire en sorte qu'il ait l'adhésion de tous voilà c'est un avis qui s'entend voilà en réalité maintenant la vraie question c'est pourquoi est-ce que 50 ne pouvait pas flouper ce que tu laisses entendre ce que tu laisses même sous entendre c'est qu'en clair 50 ne pouvait pas flouper parce qu'il marchait sur l'eau parce que dieu l'avait nommé messie bon moi ce que je pense c'est qu'effectivement 50 ne pouvait pas flouper parce qu'il avait un talent tel qu'effectivement à chaque fois qu'il posait sa patte c'était encore une fois pas objectivement mais c'était juste sincèrement bon en fait à chaque fois c'était vraiment bon maintenant je pense que s'il était revenu avec de la merde d'une manière ou d'une autre ça aurait pu flouper ce que toi tu laisses entendre que en clair c'était pas possible quoi qu'il en soit 50 qui reviennent avec un album avec des bruits de chiottes ou un album classique rap quoi qu'il en soit il aurait vendu il aurait été super je pense que non je pense qu'il revenait quoi qu'il en soit chacun de ses projets que ce soit get wish que ce soit la b o que ce soit les albums des des affiliés et c'est que ce soit jean frérot c'est sur le même temps c'est sur la même dynamique c'est sur la même dynamique sur la même dynamique de 2003 2004 2005 2006 2006 c'est pareil c'est la même dynamique clairement la même dynamique voilà le son il évolue mais c'est la même dynamique soit pas les mecs de mauvaise foi voilà parce que je sors un argument qui te fait mal au coeur de cette manière voilà ce que je disassemblement c'est qu'ils ont été émotifs voulait mettre à deux sur moi les arguments sont petits et et voilà ne font pas le poids voilà c'est ce que je pense encore une fois ça y est encore une fois encore une fois toi non non lui oui oui par dessus c'est qu'effectivement 50 est un plus grand artiste que je n'aime quand j'ai plus grand c'est par l'or d'accord par l'or comment c'est artistiquement il est indiscutable je dis non mais je rejoins grâce franchement je rejoins tout le monde je veux dire ça maintenant j'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça attend c'est dit déterrer des cadavres filmer où il y a ta voix où tu dis ces choses-là je n'ai jamais dit ça soit tu m'as mal compris soit je me suis mal exprimé dans tous les cas bizarrement tu es quelqu'un on peut tout te dire mais dire que tu t'esprit mal on peut pas le dire mais bizarrement tu m'as mal compris alors tu m'as mal compris voilà bon d'accord non mais tranquille non mais ce qu'il a dit je trouve qu'il a raison beaucoup plus large mais même dans le son c'est dans quel sont notre avocat où il essaie un peu de pousser la chanson de the game sur quels sont déjà il ya un son j'en ai un peu le refrain purée ce que tu parles pas sur l'ajax non 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 du tout du tout ouais déjà sur les soins mais il y en a un autre encore faut que ça me revient là tu sens que voilà c'est le petit moment voilà là tu sens tout sa limite fifsi il a toujours eu ce talent cette maîtrise là toujours il a eu ça ça franchement ça je dis donc on est d'accord mais tu adhères à ce qu'il vient de dire fifsi rapologiquement plus large que game attention moi j'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec lui en fait toi tu es là depuis tout à l'heure tu te fais ce que valide valide l'argument du frérot et on passe à autre chose voilà toi tu cherchais à faire ton faux putschi bon bref bref en tout cas ta position reste celle qu'elle est tu considères que ok d'accord bon écoutez oui je casse dessus pas trois met à moi c'est ton choix y'a pas de souci c'est même dans l'erreur tu as le droit de persistir c'est pas très grave toi toi tu es versatile on va en parler dans quelques mois tu vas être là on parlera de ça en privé tu vas me dire autre chose encore mais c'est pas grave quoi qu'il en soit aujourd'hui je pense que les arguments ont pu être posés sur la table c'est une victoire incontesté par chaos je dirais même presque de l'album de fifsi voilà par chaos les commentaires vous allez voir notre commentaire victoire par chaos voilà aujourd'hui ça ne veut pas du tout dire que ni moi ni ross remettons en cause les qualités de l'album de game qui reste un album culte quoi qu'il en soit certainement maintenant il faut savoir les mots non on choisit des termes tu vois ça j'ai dit il est perturbé l'enfant tu as raison tu as raison tu as raison tu as raison de me faire reprendre effectivement qui reste un très bon album effectivement un classique même pas culte à raison mais qui reste un très bon album qu'on écoute alors ross lui le limite simplement aux chiottes et à ses toilettes et moi je le réécoute même en sortant faire mon petit sport mais tranquille après chacun voilà mais je pense qu'on s'est compris par rapport à ça l'album de fifsi on considère je considère et considère que voilà il est beaucoup plus large en termes de tout un tas de choses le public vous qui nous suivez je pense que même les gens qui sont derrière les caméras sont d'accord avec nous bon ça après on leur demandera ça après derrière c'est ce point de fois le 1 oui voilà il ya pas de vous dit la bonne et même bizarrement ils auriez personne à mouffier je pense que contrairement à toi je pense que les gens derrière la caméra sont respectueux de l'ordre voilà ils savent se taire quand il faut se taire voilà mais ça c'est qu'il en soit bah pour tous les mecs qui nous suivent et les filles également n'hésitez pas à laisser vos commentaires dire également quel quel album vous préférez et surtout si vous avez des arguments plus solides que ceux d'un trame ici rail je serais curieux de les lire savoir à quoi ils ressemblent et puis puis voilà ce que tu as un petit mot à rajouter un mot de la fin ross a rajouté alors c'est les 50 ans du hip hop et je laisse un big up à tous les activistes à tous les médias qui font un travail excellent comme le vôtre big up à grice big up paroles véritables et j'en place une spéciale à mon gars borsalino borsalino qui nous entendent là où il est exactement j'entends bien gros big up attention gros big up à eux ils savent très bien tout l'amour qu'on leur porte le soutien on est une famille donc ça bouge pas la récré tous ces médias drivers tous ces médias qui font un travail extraordinaire Phil Kass tout le bref toute façon ils sont là il y en a tellement ils savent les personnages et surtout ils savent la liste du rap game que t'es franchement je suis vraiment flatté d'entendre ça par le Laurent Gbagbo du rap game voilà bon bref en tous les cas sachez que vous pourrez retrouver bien évidemment ce contenu sur les plateformes audio en spotify deezer rappel podcast etc n'hésitez pas à liker lâcher les commentaires etc et parlez-en autour de vous aussi on continue à se développer ok c'est rail ross jean-gui big up big up à tout le monde allez peace